Gérard, est-ce que tu comprends cette défaite ? Comment tu l'as pas ? C'est une question de comprendre une défaite. On analyse les buts qu'on a pris déjà à la mi-temps quand j'ai revu les deux buts. Ces derniers temps, c'est Noël avant l'heure pour les autres équipes. On fait beaucoup de cadeaux. Le premier but c'est un cadeau, 40 secondes de jeu, tu ne peux pas te mettre plus en difficulté que ça pour commencer un match. Après le second, sur quelque chose qu'on a travaillé dans la semaine, ça arrive. On change les joueurs, c'est bis repetita. On change de système aussi. On repasse dans 4-4-2, 4-2-3-1. Je pense qu'on manque un peu de solidité défensive dans ce système-là. On laisse trop d'espace entre nos lignes. Les enseignements que j'en tire, c'est ça. On va retrouver un peu de solidité défensive après la trêve. Là, tu as 8 points en 10 journées. Il faudrait que tu aies au moins 10 points en 10 journées. Il ne te manque que 2 points. Les joueurs que tu as fait débuter, ils ne t'ont pas idée. Tu fais 6 joueurs. C'est quand même un choix fort. Et à un certain moment, c'est quand même un peu regrettable de la part des joueurs. Parce qu'il y a un peu voilà, tu n'y a pas. Et c'est vrai que ce premier but, ok. Mais après, quand même, tu dois avoir... Le révolte. Les joueurs, c'est qu'il y a toutes les recrues pour essayer de dire, il y a tout, et c'est un résultat... Par moment, les joueurs, bon, je n'ai pas envie de leur tirer dessus après un match comme ça. C'est parce que bon, déjà qu'ils ont la tête sous l'eau, si tu essaies de leur mettre encore plus la tête sous l'eau, c'est pas bon dans des situations comme ça. Surtout que bon, on a été dans le dur aussi. On sait ce que c'est que d'être dans le dur. Il y en a certains qui ne connaissent pas trop. Donc on va en discuter, la trêve tombe bien. En plus, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui partent en sélection. On va récupérer tout le monde. Et après la trêve, on va essayer de regagner en solidité défensive. Avant de marquer des buts, il faut essayer de ne pas en prendre. Et si on arrive à faire 1-1 à 0 comme on a pu faire à Montpellier... Je trouve qu'on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile, à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas, ils ont ce syndrome un petit peu à domicile ces derniers temps, où ils ne veulent pas perdre absolument, ils veulent marquer. On cherche à marquer absolument, mais on se désunit un peu défensivement, on est moins attentif. Est-ce que tu te sens trahi par tes joueurs ? Non, oui. Là, cette question n'est pas terrible. Il faut se sentir trahi. Les joueurs, ils ont de l'investissement et tout. Ils sont jeunes. Il n'y a aucune trahison. Même ceux qui sont sortis du groupe, ils ont envoyé des messages d'encouragement. Je trouve ça bien. Qu'ils soient déçus de sortir du groupe, certains, c'est normal. Mais en tout cas, personne ne trahit personne. Surtout pas à niveau olympique. Les joueurs, il y a des matchs comme ça, il y a des cycles où ça se passe bien, il y a des cycles où ça se passe mal. Il faut en tirer les bons enseignements et il faut essayer de redresser la tête. Nous, en tout cas, on ne s'avoue jamais vaincu. J'ai des joueurs qui ne s'avouent jamais vaincu. Sur ce match-là, ça n'a pas tourné en leur faveur aujourd'hui. Il y a eu plein de faits de jeu. Je pense que le troisième but nous plombe vraiment. Ça leur a mis un petit coup au moral. Sur un hors-jeu, l'arbitre qui siffle. Il siffle au moment où on ne bat aucune frappe. On veut poser une réserve, l'arbitre ne veut pas. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Ce troisième but, on a senti les joueurs touchés parce qu'on était bien reparti en seconde période. À la mi-temps, on s'était dit des choses. On avait rectifié deux, trois trucs. Tu peux nous raconter comment tu as vécu ça ? Parce que nous, en tribune aussi, on ne comprend rien. C'était complètement halluciné par ce qu'il se passe. On voit que Baptiste s'arrête de jouer totalement. Même à Hauteuil. Il tire le défi presque. Il dit à Baptiste « Oh là là, je suis hors-jeu ». C'est Baptiste qui me le dit à la fin du match. Je suis allé voir Baptiste justement pour qu'il m'explique un peu la situation. Parce que je lui demande, dans un cas de figure comme ça, « joue-le le ballon, tu t'en fous, dégage-le ». Ne laisse pas l'adversaire marquer. Moi, je suis à côté de l'arbitre de touche. Il lève le drapeau et il appuie sur son bip. Donc ça siffle. Et l'arbitre, quand il voit l'arbitre de touche lever le drapeau, laisse l'action continuer. Et il siffle au moment où il n'y a aucune frappe. Donc nous, à ce moment-là, on conteste le but, tout simplement. Et normalement, sur le prochain arrêt de jeu, le capitaine doit venir faire la réserve pour tes réserves. Donc je demande au capitaine, j'explique bien, de dégager. Il dégage. Il dit à l'arbitre, on pose la réserve à l'arbitre. Bon, mais il a laissé jouer pour que, justement, voilà. Après, tu ne peux plus, c'est fini. Après, c'est trop tard, donc bon. Alors, ce n'est même pas de la naïveté de notre part. C'est l'arbitre qui a laissé jouer. Tout simplement, on n'a pas pu porter réserve. Ça perturbe un peu, ça, je pense. Enfin, nous, sur la banc, pas trop, mais les joueurs, je l'ai senti affecté sur ce troisième but. Le sentiment d'injustice pour eux. Surtout, bon, là, ce n'est pas une faute de l'équipe. C'est une erreur de arbitrage. Cet épisode, des photos de Zinou pour l'égalisation, c'est des symboles qui montrent qu'il y a devant ce moment de gagner de sourire ? Ouais, sur un cycle négatif, oui, c'est sûr. C'est sûr, tu dois égaliser et tu n'égalises pas. Une seconde période, bon. Il y a plein de circonstances qui font que, bon, ça ne te sourit pas. Tu n'es pas dans un bon cycle. Donc, il faut changer tout ça et on va travailler pendant la trêve. C'est bien, la trêve, elle arrive bien. Pendant dix jours, ils vont méditer un peu sur les défaites qu'on a eues. Après, tu es barragiste. Il y a des équipes qui sont avec toi. Il y a des équipes qui ne sont pas loin. Il y a des équipes qui ont perdu aussi. Bon, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme. Mais bon, là, on va commencer à remobiliser. Est-ce que tu n'es pas déçu de l'investissement un peu plus profond du joueur ? Je les ai trouvés quand même un petit mauvais, à cette première période, surtout, de se faire bouger. Alors que tu vois, tu es le conseiller au message, que tu l'appelais, que tu le reliais. Mais normalement, tu ne joues pas. Mais je trouve qu'ils ne t'ont pas rendu. Ce n'est pas normal qu'ils t'ont rendu le conseiller au message. Oui, on leur donne beaucoup. Des fois, après, j'aime bien leur donner. C'est vrai, j'aimais bien qu'ils me rendent ces derniers temps. Ils ne rendent pas trop un petit peu l'investissement du staff. L'investissement du staff. Le mien, l'investissement. Moi, je suis à leur service. Je suis au service du club. C'est sûr qu'on ne compte rien. On les aime. Tu peux être déçu, comme quand tes enfants ne travaillent pas bien à l'école et que tu leur as tout donné aussi. Bon. Après, il faut trouver des solutions. Voilà. Donc les solutions, je pense qu'on peut en avoir. Comme je t'ai dit, Patrick, on va essayer de retrouver une solidité défensive. Donc, peut-être que des fois, d'aller chercher l'adversaire, c'est bien. Des fois aussi, comme on a fait à Lyon, d'avoir un bloc bas, ce qui nous a souris. Peut-être qu'on va retrouver des situations comme ça sur des matchs un peu plus compliqués. À Bordeaux, tu prends ce pénalty, mais je t'ai trouvé quand même assez solide défensivement. Là, sur les deux matchs à domicile, Metz et Angers, tu aurais dû faire carton plein, mais tu as fait une bulle. Bonsoir. Stéphane, tu espérais une réaction, peut-être en arrière, qu'elle soit aussi éclatante ? Évidemment que non. On ne peut jamais imaginer réaliser une telle performance à l'extérieur. Je vais juste commencer par féliciter les joueurs, parce qu'ils le méritent. Voilà, je vais insister sur le début de match. On a perdu trop de matchs liés à des débuts de rencontres insuffisants. On n'avait pas marqué encore un but dans le premier quart d'heure. On en avait pris 7 dans les 20 premières minutes. Donc ce soir, on a inversé les choses et évidemment, ça facilite le match. Donc voilà, c'est une belle réaction. Sur l'ensemble du match, c'est mérité. Alors dans le match, il y a eu des faits de jeu un peu particuliers. On peut aussi parler du tir sur le poteau à 1-0. On ne sait jamais comment ça peut se passer. Mais globalement, sur l'ensemble du match, je pense qu'on a largement mérité notre victoire. On a senti beaucoup de vitalité offensive. Vous leur avez fait mal. Voilà, ça a bien fonctionné aussi dans ce domaine-là. Une semaine après, un match, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est ferme ou tout ça ? On avait perdu un petit peu de notre capacité sur les attaques rapides. Et voilà, on a retrouvé ça ce soir. Les gars avaient bien travaillé aussi toute la semaine. Donc c'est intéressant quand même de pouvoir valider. Parfois, on dit on a bien travaillé et ça ne se concrétise pas sur le terrain. Pas forcément en termes de résultats, mais en termes de contenu. Et là, ce soir, tout s'est bien passé. Sur le troisième but, comment tonalise les choses ? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai vu l'arbitre lever son drapeau, l'arbitre de touche. Donc je peux comprendre leur frustration. Parce que normalement, je crois qu'il est convenu que si l'arbitre de touche lève son drapeau, c'est qu'il est sûr de lui et donc l'arbitre siffle souvent. Là, l'arbitre de touche a levé son drapeau. Nous, on a continué à jouer parce que l'arbitre n'a pas sifflé et eux se sont arrêtés. Alors ça donne une scène un peu cocasse. Je crois qu'il faut revoir le protocole parce que là, encore une fois, il y a une faille. Parce que l'arbitre de touche n'aurait pas dû lever son drapeau. Et que là, ça prête à discussion, ça prête à confusion. Et je peux comprendre la réaction des Nîmois. Parce que si elle nous arrive à nous, évidemment qu'on réagit de la même manière. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair et ça nous est favorable. Mais il faut bien reconnaître que cette situation, elle est quand même, heureusement malgré tout, elle n'est pas fréquente. Il ne faut pas forcément décider ? Non, il vaut mieux que ça soit arrivé à 2-0 qu'à 0-0 évidemment. Parce que je crois que le courroux des Nîmois aurait encore été un peu plus marqué. Quelle était votre idée et votre temps de jeu ? On savait qu'ils avaient tendance à laisser beaucoup d'espace dans le milieu du terrain. L'idée, c'était aussi un petit peu de les faire venir et de jouer dans le dos de leur milieu de terrain pour trouver ensuite des passes dans le dos de la défense. C'est ce qu'on a réussi à bien faire en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on n'est pas bien reparti. On a trouvé beaucoup moins de... Justement, ces situations dans l'entre-jeu, on les a beaucoup moins trouvées. Jusqu'à ce troisième but, d'ailleurs, je trouve qu'on n'était pas revenus de la même manière dans le match. Voilà, mais bon, ça a bien fonctionné. Et puis bon, il faut bien savoir aussi et on l'a ressenti. Je crois que tout le monde l'a ressenti. On a joué une équipe qui était en manque de confiance. Ça s'est senti. Et quand vous prenez un but après une minute de jeu, ça n'arrange rien. Donc voilà, tout ça pour dire que, je l'ai dit, après le match de Rennes, on n'est pas les meilleurs. Après le match de Nice, on n'était pas les plus mauvais. De nouveau, on n'est pas les meilleurs ce soir. Mais on a bien fait le travail. Est-ce que ça s'éclaire un peu une part d'explication sur le fait que ce soit un peu... Non, c'est notre axe de progression. Pour l'instant, je trouve qu'on réagit très bien. On n'a pas perdu deux fois de suite encore. Et j'aimerais qu'on arrive à gagner deux fois de suite. Mais on réagit très bien. Je pense que notre équipe est un petit peu comme la forme de certains joueurs. Elle est fluctuante sur le plan physique. Mais en tout cas, quand on arrive à sortir, le match dans sa globalité est bon. Mais la première mi-temps est vraiment très très bonne. Ça te rassure ou tu attends de voir ? Non, ça me rassure, oui. Mais je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet parce que je connais la valeur de l'équipe. Maintenant, la plus grande difficulté, c'est aussi mon travail, notre travail avec le staff. C'est de trouver la régularité. Donc voilà, si on veut vivre une bonne saison, une belle saison. Parce qu'à un moment donné, réagir, ça ne marchera plus. Donc, quand on est bien, quand ça marche bien, il faut en profiter. Alors, c'est vrai qu'il y a nos adversaires. Parce que finalement, on a perdu contre Paris, à Paris. On a perdu à Montpellier. On a perdu contre Nice. Et chez nous, contre Bordeaux. Donc, on ne peut pas dire que ce soit des équipes qui soient de notre niveau. Ce sont des équipes d'un niveau supérieur. Mais il n'empêche. Il n'empêche qu'il y a trop d'écarts, malgré ça, entre ce qu'on est capable de faire un week-end et ce qu'on fait le week-end après. Donc là, on a une chance parce qu'on a deux semaines. Tous tes attaquants ont marqué. C'est bien. Je suis très content pour eux, pour tous. Parce que c'est aussi ça, la vie d'un groupe. On n'avait quand même pas Sofiane ce soir. Donc, ça veut dire que le collectif reste plus fort que les individualités. Ça, ça me plaît bien. Ça peut dissiper les... Je crois que ça, les inquiétudes dont vous avez parlé vendredi, par exemple, par rapport à tout ce qui vous arrivait là. Oui, mais il n'empêche. On traverse ça, je dirais, encore une fois, plutôt bien. Mais ce qui est arrivé, c'est arrivé. On ne peut pas l'effacer. Il faut vivre avec. Et je trouve que le groupe vit bien avec. Et il est... Je le trouve solide. Je le trouve performant. Et comme on était en première période, on n'est pas si facile que ça à prendre. Donc, maintenant, j'aimerais qu'il y ait une continuité. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi la valeur de nos adversaires. Il faut en prendre en compte. Mais en tout cas, ce qu'on avait à faire ce soir, on l'a bien fait. Et c'est ce qui me plaît. On n'avait pas gagné ici depuis 1970 en Ligue 1. L'année dernière, on a fait ça à Nantes. Cette année, on a fait ça à Rennes. On a fait ça à Nîmes. Donc, pour nous, c'est un petit défi perso. Enfin, perso. Quand je dis perso, c'est du groupe. De laisser une petite trace pour dire, voilà, c'est cette équipe-là qui a redoré le blason de notre club dans le Gard.